La Côte d'Ivoire a ratifié en janvier 2004 la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. L'objectif de cette convention est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les polluants particulièrement toxiques et qui peuvent se déplacer sur de longues distances. Jeudi 22 juin, au cours d'un atelier à Abidjan, les experts nationaux et les parties prenantes ont échangé sur la feuille de route destinée aux études sectorielles de cette convention. Il s'agit de suivre le niveau des polluants organiques persistants dans les trois matrices environnementales, c'est-à-dire l'eau, le sol et l'air, pour qu'on sache au niveau de la Côte d'Ivoire quel est le défi de pollution. Et ensuite, si on détecte des stocks de ces polluants organiques persistants, comment les éliminer ? Donc, chaque quatre ans ça intervient, se mater, on fait donc la tirée de lancement pour que l'on permette aux études sectorielles des experts sur le terrain. Ils vont aller chercher dans le cadre des plantations tout ce qui est pesticides et qui peuvent avoir des pesticides pop. Ils vont aller du côté de l'électricité pour voir s'il y a des polychlorobiphéniles. PCB, on les appelle dans les transformateurs, qui sont carcénigènes. Ils vont aller du côté du brûlage à ciel ouvert, des pénures, du tout le reste, où il y a des gâchements de diocytes efférables, qui sont carcénigènes. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le Fonds pour l'Environnement Mondial et ONU Environnement, développe ensemble le projet mondial intitulé Développement Mondial, examen et mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Sous-titrage Société Radio-Canada